Les autorités espagnoles ont saisi le fameux Arctic Sunrise de Greenpeace, venu pour dénoncer la campagne de prospection d'hydrocarbures menée par la société Repsol à une cinquantaine de kilomètres des Canaries. De nombreux élus et militants écologistes se mobilisent depuis plusieurs semaines contre ces recherches. Aux États-Unis, l'impunité policière enflamme la communauté noire. Michael Brown, jeune noir de 18 ans, a été tué le 9 août par un policier blanc à Ferguson dans le Missouri. La décision d'un jury populaire de ne pas poursuivre le policier blanc responsable de sa mort a provoqué une flambée d'indignation aux États-Unis qui s'est traduite par des manifestations dans de nombreuses grandes villes et plusieurs nuits d'affrontements avec la police et de pillages, à Auckland notamment. La colère est encore montée d'un cran après l'assassinat par un autre policier d'un enfant noir, cette fois, de 12 ans, qui pointait un pistolet en plastique dans un parc à Cleveland et ces jours-ci avec la relaxe d'un autre policier qui avait étouffé Eric Garner, un autre homme noir. Les Noirs représentent 13% des Américains, mais 40% de la population carcérale et un tiers des condamnés à mort exécutés et sont deux fois plus pauvres que la moyenne des Américains. Et alors ils servent en plus de cibles régulièrement à ces policiers blancs en toute impunité. Ça nous rappelle un petit peu quelque chose en France. Barack Obama a simplement annoncé qu'il rendrait obligatoire l'ajout de caméras à l'équipement des policiers, autant dire une mesurette qui n'est pas du tout à la hauteur du problème racial et social qui caractérise la situation de la population noire aux États-Unis. Et puis aussi, il faut rappeler que la plupart de ces assassinats ont été filmés par des caméras publiques ou parfois par les caméras de la police et qu'en dépit d'images extrêmement brutales, extrêmement choquantes, attestant de la responsabilité de ces policiers, eh bien les dix policiers n'ont pas été poursuivis, ont même été relaxés. En France, c'est une pièce de théâtre, Exhibit B, qui enflamme la communauté noire. La plus grande confusion régnait ces jours-ci devant le théâtre Gérard Philippe de Saint-Denis où se jouait cette pièce, cette performance, de l'auteur sud-africain anti-apartheid Brad Bailey. Exhibit B est une performance artistique qui propose aux spectateurs une déambulation dans une espèce de zoo humain sur le modèle de ce qui se proposait au temps du colonialisme et pour dénoncer bien sûr et le colonialisme et certaines formes actuelles de néocolonialisme, notamment la question du traitement des immigrés africains par l'Europe et en Europe. Un brûlot antiraciste décrit comme bouleversant par les spectateurs mais néanmoins accusé par une partie de la communauté noire française de racisme notamment par des militants d'une brigade anti-négrophobie venus chaque soir tenter d'empêcher de manière non-violente et parfois violente les représentations. On va voir une ou deux interviews de manifestants devant le théâtre Gérard Philippe. Pour des raisons que j'ignore, le gouvernement subventionne des artistes qui ont pour objectif de remettre sur pied des expositions qui mettent en valeur et qui promotionnent la traite négrière mais on va dire que c'est du néo-racisme. Ça s'est fait de façon un peu classe, un peu huppée, un peu... c'est hype. Et du coup on va voir la même chose qu'on voyait à l'époque au début du siècle avec les zoos humains et tout ça. Sauf que là on le fait ici à Saint-Denis où apparemment la population n'est pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Il ne faut pas voir l'autre que dans le passé, il faut voir l'autre qu'aujourd'hui. Et ce que ces gens-là que tu montres en disant que ces gens-là ne veulent pas conspire, ces gens-là veulent que tu leur parles qu'aujourd'hui et qu'il se passe qu'aujourd'hui, et pas derrière, et pas caché, et pas caché derrière. Avec des gens dans des positions je ne sais lesquelles. On a marre de faire pleurer l'homme noir, on a marre de faire pleurer les gens. On veut vous faire rire et être heureux. La meilleure façon de vivre et être heureux c'est de vivre en paix. Sous-titrage Société Radio-Canada